Salut les man, avant de commencer je dois me confesser, je vous ai dit l'autre jour que j'irais chez le coiffeur Mais j'ai menti, non j'ai plutôt failli en fait, votre man est souffrant Votre man est souffrant Petite vidéo en deux parties aujourd'hui Et avant de passer au meilleur pack d'onde de ces deux derniers jours Avec des packs coupe du monde mais aussi mon pack elite mensuel On va passer sur le troisième épisode de notre petite série où on présente les équipes du groupe E de la coupe du monde Donc vous le savez maintenant en collaboration avec 7 autres youtubeurs Et grâce à l'application OneFootball on vous présente comme ça chaque semaine un pays, une équipe Et nous donc après avoir fait un petit détour par le Brésil et la Suisse On va se garer aujourd'hui en Serbie Alors l'équipe nationale serbe c'est une histoire footballistique qui est récente Un peu comme le pays en fait Issue de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie On va pas faire un cours de géographie ou d'histoire mais La fédération serbe et l'équipe nationale serbe donc existe en tant que telle seulement depuis 2006 Mais en France on s'en souvient surtout pour les qualifications à la coupe du monde 2010 Vous vous rappelez ou quoi ? La Serbie termine première du groupe 7 devant la France Obligeant donc les bleus à passer par les barrages Des barrages pour la coupe du monde 2010 Vous vous rappelez ? Just one George but twice It's actually hit him on the arm and then he's control it with his hand Just watch it from this hand Galas and it's easy but Malheureusement ça n'a pas porté chance aux serbes Ils sont sortis en phase de poule Et depuis 2010 ils ont jamais revu ni un euro ni une coupe du monde Franchement la Serbie c'est une des rares équipes européennes Qui a pas une giga star offensive quoi Un gros buteur ou un gros zélier Qui fait la diff et qui vend des maillots C'est plutôt un collectif hein Et même un collectif de gros charbonneurs presque A l'image d'un des noms les plus connus de la sélection Un Nemanja Matic Un des tauliers de Manchester United cette saison Par contre derrière ça se fait un peu vieux mais peut-être un peu limité Golarov, Ivanovic C'est des mecs qu'on voit depuis quand même un sacré moment sur la scène européenne Je pense qu'il manque aussi d'un vrai gros buteur Si je me trompe pas ils vont jouer en pointe avec Mitrovic Qui jouait en D2 anglaise là en fin de saison Après voilà l'équipe compte aussi dans ses rangs L'un des joueurs hype de cette fin de saison Sergei Milinkovic Savic D'autant plus si vous jouez à FIFA vous ne pouvez pas être passé à côté de ce nom Le gars est milieu de terrain à la Lazio Drum Il fait tout Il récupère, il dribble, il marque, il passe C'est un tante le type Mais en même temps il est technique Alors en plus il est jeune Donc ça parle d'offre pour le mercato Au dessus de 100 millions d'euros là pour cet été Si en plus derrière il fait une belle coupe du monde Ça sera atteint easy Bon je pense qu'ils vont se jouer la deuxième place du groupe contre la Suisse Par contre après ce sera l'Allemagne en huitième de finale Et ce sera autre chose Bref la suite de la série c'est demain sur la chaîne de Foot Familia Tout de suite deuxième partie de la vidéo Avec le meilleur de mes packs sur le mode coupe du monde de jeudi Et les tots packés hier soir N'oublie pas le petit pouce bleu Merci encore à PSQ Et merci à Aero Aero qui s'est qualifié pour la coupe du monde FIFA N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Le concept On essaye de packer les 200 meilleurs joueurs du mode coupe du monde Les intoupes du monde Il nous en manque 112 On va commencer à enchaîner les packs ok Ceux qui n'étaient pas là Vous avez vu le montage que j'ai fait avec Baptiste là C'était rigolo ou pas ? Oh Brasil Et il est droit C'est long C'est long William Coutinho 88 les gars Aïe Oh 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 Antoine Allomagne Farman Il est né Vous avez vu mon pack d'hier Ah les gars Est-ce que c'est un pack du siècle version 2018 Ah ouais les gars Zinedezida Mes frères Oh Double Attendez on en parlera après Ha 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 Oh 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 43 Wesh Mais c'est quoi gros Tous les jours on va avoir une icône C'est quoi ce mod Ha ha Eh sérieux En plus c'est pas des icônes pourries On pack pas du Nakata ou du Closer Avec tout le respect que j'ai pour Nakata et Miro Mattaos 93 les gars Wesh Mais ça tombe trop Sur ce mod là Ça tombe Trop en fait C'est à dire que On va repartir sur l'autre mod Ça va nous faire chelou hein Quand on va packer Mustafai en 300€ de points FIFA Oulou On va prendre une claque J'ai mis quoi 600 000 crédits Salut salut Je me sens vieux aujourd'hui Du coup la TOTS ultime est sortie les gars Vous le savez chaque année la dernière semaine de TOTS IF fait une sélection des meilleures TOTS Et les ressort dans les packs Voilà dernière chance de baisser ces foutus intouchables Est-ce que dimanche je vends mon Pogba Boost etc pour pouvoir packer Allez Espagne DG Jordi Alba les gars Jordi Alba 93 C'est pas mal C'est pas mal Jordi Alba 93 les gars Lourd Yes Ah bah d'accord il vaut 100 keuss C'est quoi ces prix frère On peut avoir n'importe quel TOTS de n'importe quelle équipe Il y en a 20 Ceux que je veux moi à titre personnel Il nous manque 10 intouchables Et dans les 10 intouchables on peut en packer plusieurs en TOTS Ok La France est prête C'est ouvert C'est quoi ça c'est Kimmich ? 95 Marcon c'est pas mal C'est pas mal 95 Il y a des trucs derrière les gars Il y a des trucs derrière Bon ce sera pas Ronaldo Ce sera pas Suarez Ce sera pas Neymar Ce sera pas Lewandowski Ce sera pas Karani Mbappé Ouais ça peut être Pjanic Casemiro Doublons Doublons Les plus gros c'est pas des doublons Mais bon il n'y a pas de joueur que je voulais Il n'y a même pas d'un touch-up Ciao les mecs je vous kiffe Faites pas les cons N'oubliez pas de Spagart Parce que tout ça se passe dans un faux C'est qu'un jeu Ciao